Bonjour, bienvenue à cette vidéo qui va traiter de chiffres, de business plan. Parce qu'en fait, dans une de mes récentes vidéos, je conseille de définir un objectif financier mensuel, voire quotidien. Et j'ai remarqué qu'au début, que j'ai travaillé sur toutes mes finances et mon abondance, j'avais un petit peu du mal à faire des calculs, à regarder les choses en face pour voir ce qui devait être amélioré pour pouvoir avoir plus d'abondance. Parce que parfois, on est dans une espèce d'idéalisation de tout cela et il faut parfois mettre les mains dans le cambouis. Donc si, c'est ce qu'on va faire maintenant, si vous n'avez pas encore téléchargé le manuel EFT, vous pouvez le faire sous cette vidéo ou sur YouTube ou au-dessus sur Facebook, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Bien-être et prospérité sur Facebook. Alors, donc, je vais vous demander de penser au fait de regarder vos comptes de manière précise pour savoir l'argent qui sort, l'argent qui rentre. Est-ce que vous êtes ok avec cela ? Ou bien vous détestez les chiffres ? Je me souviens d'une amie que je coachais et elle me disait qu'elle détestait les chiffres. Si on déteste les chiffres, et bien l'argent, c'est des chiffres. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut détester. Et aussi, je vous conseillais de faire une sorte de business plan personnel en fait, de savoir ce qu'on veut gagner chaque mois, cette année, jusque dans cinq ans. Et on va donc tapoter. Donc, je voudrais vous demander de penser à ce que je n'aime pas les chiffres. Est-ce que c'est je n'aime pas les chiffres ? Est-ce que c'est je n'aime pas regarder la réalité en face ? Quelle est exactement la chose que vous n'aimez pas ? Et je voudrais que vous focalisiez votre attention là-dessus. Est-ce que vous avez une image de chiffres ? Vous avez une espèce de dégoût ? Et on va commencer à tapoter en répétant les mêmes mots que moi et en faisant les mêmes gestes de tapotement que moi, qui c'est de l'EFT. Alors, j'ai l'intention d'être en paix avec les chiffres et avec le fait de faire un business plan personnel. Et là, j'aimerais bien que vous portiez votre attention à ce qui est évoqué en vous quand vous pensez à des chiffres, quand vous pensez à un business plan, à imaginer ce que vous voulez gagner ce mois-ci, le mois prochain, cette année 2017. et vous répétez après moi, je libère et je lâche ces images. Début du sourcil, je libère et je lâche tout ce que je me dis au sujet des chiffres. En dessous de l'œil, je libère et je lâche la pensée, je déteste les chiffres. En dessous de l'œil, je libère et je lâche, je déteste regarder la réalité en face. J'ai l'impression que si je vois les chiffres et la réalité en face, ça va être une catastrophe, ça ne va pas être bien. Je libère et je lâche. Le fantasme, ça ne va pas être bien. Sous la clavicule. Je libère et je lâche la pensée. Regarder les choses en face est horrible. En dessous des bras, je libère et je lâche. Je déteste les chiffres. En dessous des seins, j'ai envie d'être en paix avec les chiffres. Le dessus de la tête, je libère et je lâche toutes les émotions liées aux chiffres. Et tout ce que cela me rappelle ou tout ce que cela symbolise pour moi. Début du sourcil. J'ai vraiment l'intention d'être en paix avec le business plan, les chiffres, regarder les choses en face. Et si c'était ok de regarder les choses en face. Et s'il n'y avait aucune catastrophe. Je choisis d'être en paix avec cette réalité. Je choisis d'être en paix avec cette réalité de chiffres. J'ai l'intention d'être en paix, calme, détendu, tout en examinant les chiffres. En dessous des bras. Pourquoi est-ce que j'arrive à faire un business plan pour moi ? Pourquoi ai-je mis un objectif pour le mois prochain ? Le dessus de la tête. Pourquoi suis-je confiante dans cet objectif chiffré ? Pourquoi suis-je détendu quant à cet objectif chiffré ? Pourquoi suis-je tout à fait ok avec les chiffres maintenant ? Pourquoi sommes-nous en paix avec les chiffres et la réalité ? Pourquoi sommes-nous en paix avec la réalité des chiffres ? Pourquoi est-ce que je peux imaginer cet objectif chiffré atteint ? Pourquoi suis-je confiante dans ce chiffre que j'ai mis comme objectif ? Et maintenant, vous allez inspirer profondément, expirer. Vous allez mettre un pouce si vous avez aimé, un commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Merci et à bientôt ! Merci ! Merci !